La théorie du Coran incréable, l'arbiya, la nadariyat al-Qur'an غير-makhlouk est une théorie qui détermine en grande partie la relation que les musulmans entretiennent avec les textes. La nadariyat a une grande durée pour la réaction des musulmans entretiennent avec les textes. La deuxième point, la deuxième point, la deuxième point qui permet la nadariyat à la connaissance, c'est parce que la nadariyat a une grande durée dans la trajectoire, de l'islam depuis le 9e siècle, l'époque où elle a été fondée à Nuju. Donc c'est important de connaître cette théorie pour savoir comment l'islam a fait. Le troisième point, c'est que c'est la théorie la plus répandue dans le monde musulman aujourd'hui. Donc la nadariyat a-t-assuré à la musulmane, a-t-assuré à la tariqa ta-hum dans leur manière d'être musulmane, même si beaucoup ne la connaissent pas. Donc beaucoup de musulmans a-t-assuré à la tariqa ta-hum dans leur manière d'être musulmane. Il y a des débats théologiques et beaucoup de controverses entre les deux théories. Entre les adeptes des deux théories. Il y a des moatazilites d'un côté, parce que les moatazilites qui disent que le Coran est incréé. Pourquoi Dieu n'a pas créé le Coran ? Parce que selon les adeptes de cette théorie, Donc Dieu n'existe pas sans ses attributs. Et dans ce cas, lorsque Dieu a existé, avant l'existence du temps et du monde, le Coran existait avec lui, étant donné qu'il fait partie des attributs de Dieu. Donc Dieu est un créé. Allah est sans-machlouk. Dans ce cas, le Coran est aussi mahoche-machlouk. Dans ce cas, le Coran est aussi mahoche-machlouk. Le Coran est aussi mahoche-machlouk. Et cette théorie signifie donc le Coran « Le Coran a décidé, quand Dieu a décidé, de créer le monde, pour créer à l'intérieur de ce monde toutes les autres, toutes les créatures. C'est-à-dire qu'il a créé le monde, Dieu a créé le monde, pour créer le monde. Il a créé le monde, il a créé le monde. Il a créé le monde. Il a créé le monde. Et ensuite, il a créé le monde. Et dans ce monde, il a créé toutes les autres créatures. Dans ce cas, nous essayons de voir un monde. « Le Coran a décidé, nous avons le temps, nous avons le monde, nous avons le reste des créatures. » Dans ce cas, dit-il-il, le Coran, il existe à l'intérieur du temps ou à l'extérieur du temps ? Il existe à l'extérieur. Le Coran, il est là à l'extérieur du temps parce que le temps est là. Dieu a créé le temps après. Il a existé après, il a créé le temps. Mais le Coran existe avec l'existence de Dieu. Donc, le Coran aussi existe à l'extérieur du temps. Donc, le Coran n'existe pas à l'intérieur du temps. « Il n'existe pas à l'intérieur du temps. » Il s'raands là, il s'abit de ne pas à l'extérieur du temps. Il s'abit de suite. qu'il y a, qui est-il derrière cette théorie ? Qu'est-ce qui se trouve derrière ces théories ? Qu'est-ce que c'est le hésite de ces théories ? Et comment est-ce que il y a de l'écrire sur l'écran de l'islam qui n'est pas dit ? Et aussi, nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'est-ce que l'éducation est ou la difficulté ou la difficulté que pose cette théorie ? Donc la question de l'âme, c'est quel est l'objectif de cette théorie ? Je reviens à dire que c'est une théorie qui a été mise en place par les conservateurs orthodoxes dont les différentes branches croient à cette théorie. Donc, il y a Nadaria, Ta'a, Al-Mohafidoun. Et l'objectif, quel est l'objectif ? Il y a deux objectifs. Justement, quel est l'objectif ? Ou lesquels sont les objectifs ? Nous avons deux objectifs. Deux objectifs. Le premier concerne la société. Il concerne la société car si le Coran existe à l'extérieur du temps, comme je viens de le dire, donc le Coran ne peut pas être influencé par le changement du temps. Donc, le temps peut changer, le lieu peut changer, mais le Coran ne change pas, étant donné qu'il est à l'extérieur du temps. Dans ce cas, s'il est à l'extérieur du temps, s'il n'est pas influencé par le changement du temps et du lieu, dans ce cas, toutes les recommandations du Coran, lesquels sont chez lesquels, desquels sont desquels, qui sont-ce qui ne vous a tournent pas dans le temps et du temps. Donc, ils ne vous a tournent pas. Donc, ils ne vrent pas, donc ne vous a tournent pas. le mécane, mais en même temps, les pédagogues se sont en place. Et cette née de la règle de la règle de conservateurs, pour eux, les musulmans, même temps de changer le mécane, ils se sont en place avec le même des ténémes, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir toujours la même organisation sociale. La dernière fois, le nœud 5, les fêtes, c'est-à-dire que le Malik ibn Anas voulait faire de Médine un modèle de société, donc on est devant une théorie conservatrice. Mais pour nous donner la théorie conservatrice une légitimité, ces adeptes avaient besoin d'une théorie, et c'est la théorie du courant incréé, ils l'ont tissée dans cet objectif. Donc, le Coran a été créé du Zaman, les cas de la terre ne sont pas créés du Zaman, donc, il y a toujours été créé du Zaman et du Zaman. Et donc, il y a toujours été créé, l'époque ou quel que soit le lieu, on aura toujours les mêmes règles pour la société musulmane. Maintenant, on a l'expression « le courant est valable en tout temps et en tout lieu ». Donc, d'où vient l'Aibara ? Elle vient exactement de la théorie du courant incréé. Donc, c'est une théorie qui a été tissée dans cet objectif. Tissée, c'est-à-dire, elle a été fondée, construite exactement dans cet objectif-là. Afin de déclarer les recommandations du Coran comme immuables et intemporelles, puisqu'elles sont à l'extérieur du temps, donc, les musulmans, dans ce cas, ils n'ont pas à aller chercher d'autres lois pour organiser leur société, quel que soit le temps, quel que soit le lieu, tout est dans le livre et non qu'à les prendre telles qu'elles sont. Le deuxième point dans les objectifs, qu'on acquiert deux objectifs, donc le second concerne la pensée. L'intelligence de l'être humain et la pensée de l'être humain. La première conférence qu'on a eue ensemble, c'était le fikr... Je m'enche pas sur le titre, mais à ce moment-là, ce qui fait ce qu'elle, l'assassie, le fikr islamique, c'est le fikr bachari. Est-ce que les musulmans, ils doivent être capables autrement dit, la connaissance dans le domaine juridique, dans le domaine exécutique, dans le domaine théologique. L'azm, elle a une seule source qui est la révélation, ou là, elle peut avoir une autre source qui est la pensée humaine. Maintenant, on revient à notre théorie, la théorie du Coran incréé. Cette théorie, en réalité, puisqu'elle considère que les lois de la charia, donc, sont immuables, elles sont intemporelles, pour la société, les musulmans n'ont pas à réfléchir. La pensée humaine n'a pas à intervenir. Ils n'ont qu'à prendre les règles telles qu'elles sont dans le texte coranique et ils les appliquent. Donc, on est devant une théorie, en fait, qui veut freiner l'introduction de la pensée dans le domaine du savoir juridique avant tout. Après, on a le savoir interprétatif, je vais parler de ça tout de suite. Donc, عندنا une théorie, l'hadef de ça, c'est que le pensée humaine n'est pas déroulé. Les musulmans n'ont pris les règles de la pensée humaine n'ont pas d'épargne, et n'ont pas besoin d'épargne. à la hausse de cette théorie. Il faut savoir, cette théorie humaine n'a pas d'épargne, au début du 9e siècle. À ce moment-là, le monde musulman, notamment à Bagdad, à l'Irak, a connu une grande effervescence intellectuelle dans tous les domaines, y compris le domaine de la religion. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont appelé l'asr d'ahabi. Donc, les musulmans ont été en train de se faire et de se faire en train de se faire « Essofi, Jamil al-Rum, Assyat Khatira ». Mais, cette effervescence a dérangé les conservateurs. Car, pour les conservateurs, si les musulmans continuent de réfléchir de cette manière-là, s'ils continuent d'utiliser leur pensée, si la pensée est libre, la pensée libre est une pensée porteuse de nouvelles idées. Autant la pensée est libre, autant elle est capable d'apporter de nouvelles idées. Si elle apporte de nouvelles idées, elle crée le changement. Donc, pour qu'elle ne crée pas le changement, il faudrait la stopper, la freiner. Donc, cette théorie, elle a freiné l'introduction de la pensée dans le domaine juridique. juridique. Ou la… « M'azalb fukru tani » ce que j'ai dit le jeudi dernier au sujet d'Abu Hanifa, qui, lui, était un juriste, mais il a considéré que le juriste avait quand même le droit d'utiliser sa propre pensée dans le domaine juridique. ou l'Abu Hanifa, qui m'a annoncé dans la « M'azalb fukru » dans la « M'azalb fukru » qui dit que le « M'azalb fukru » est capable d'entendre et d'entendre et d'entendre et d'entendre et d'entendre les idées. Mais il peut aussi d'entendre et d'entendre le « M'azalb fukru » dans le domaine juridique. Et, d'entendre une pensée qui veut s'introduire dans le domaine juridique. La « M'azalb fukru » rire makhlouk donc son but, son objectif est de stopper cette pensée. Deuxième chose, à l'aussab nazariyatul Qur'an rire makhlouk donc cette théorie du Coran incréée, le Coran est incréé. Il existe auprès de Dieu. Dieu l'a envoyé tel qu'il est auprès de Dieu, il l'a envoyé ainsi aux êtres humains. Donc le Coran est gratuitement de Ojais les Affinités qui t'findait avec le Saisin Al-Saisin. Oui, il l'a envoyé internet avec celui de Dieu qui s'adresse à l' Mirai. le Coran qui s'adresse à l'E, le Coran qui est sur le Coran Il n'a pas la capacité d'interpréter la parole divine qui est sacrée. Nous pensons ici par les littéralistes qui disent qu'on n'interprète pas le texte coranique. On prend le sens tel qu'il est, mais on ne l'interprète pas. Donc là aussi, c'est une manière de stopper encore une fois le travail de la pensée humaine dans le domaine de l'interprétation des textes. Donc on voit dans les deux cas, les deux objectifs qui sont liés à l'évolution de la société musulmane et qui sont liés à la pensée humaine de la pensée humaine. Donc ici, nous voyons que l'éjtihad n'est pas une grande nécessité où il n'y a pas d'autre moyen de faire. Sinon, la pensée humaine n'est pas une idée ou l'éjtihad n'est pas une idée. Cette idée de la pensée humaine n'est pas humaine. Il revendique tous les conservateurs, les salafistes. Tous ces courants-là revendiquent la théorie du courant incréable. Maintenant, sur l'alternat, les lacunes de cette théorie, les questions qu'elle pose, les difficultés qu'elle crée. Donc la théorie du courant incréable a engendré beaucoup de questions, beaucoup de controverses. Et certaines de ces questions, بعض de ces questions qui athèrent cette théorie, c'est une question qui athèrent la théorie de la théorie, ou qui athèrent la théorie de leurs adversaires. Je vais aller doucement. Donc la première question. La première question qui se pose. est-ce que cela veut dire que le courant qui athèrent l'albashan est mèctoub avec les mêmes mots, la même langue, que celui qui est auprès de Dieu ? Donc c'est la question, la question, la question, la question, nous allons dire à la question, est-ce que c'est que le courant qui athèrent l'albashan est-ce que c'est à la question ? qui est m'achouz عند Allah. Je m'entendais le choix par la farghe de la sabre. Parce que les amis qui ont dit que le même Quoran qui a été mis au courant si le Quoran est m'écouté par la langue arabique, la question qui se pose, est-ce que cela veut dire que le Coran qui existe auprès de Dieu, lui aussi est écrit en langue arabe ? Ou là, il est écrit dans une autre langue divine qui n'a rien à voir avec le langage humain ? Ce sont des questions très importantes, théologiques, mais très importantes. Les adeptes qui ont été mis au courant et qui ont été mis au courant et qui ont été mis au courant le Quoran m'écouté de la même langue et de la même langue que le Quoran qui existe dans le monde des humains, qui l'a envoyé aux humains. C'est le même. en fait. Mais là, ce qui nous met devant une difficulté, est-ce que cela veut dire que Dieu parle le même langage humain que les humains ? c'est-ce qu'il y a envoyé aux humains ? C'est-ce qu'il y a envoyé aux humains ? Mais là, on voit que nous avons vu que l'aura était et que nous avons né que l'aura était et que c'est-ce qu'il y a envoyé aux humains ? C'est la première difficulté. Donc, je reviens dans cette situation. La langue arabe, qui est une langue humaine, la langue arabe, c'est l'aura Tard-Bachar. Elle est inscrite à l'intérieur du temps et du lieu. C'est l'aura où elle appartient à une époque aussi à cette époque-là qu'elle existait. Donc, ce que je déduis, c'est que les gens, les adeptes de cette théorie, veulent inscrire le Coran à l'extérieur du temps, mais finalement ils l'inscrivent à l'intérieur du temps. Donc, pour moi, c'est une contradiction, c'est-à-dire une tanaquille. On veut dire que nous devons dire au-delà du temps, et on veut dire qu'on parle de la langue, qui est au-delà du temps. Certains pensent autre chose, disent « mais, je ne sais pas ce qui est. » Mais cela nous met aussi, une autre fois, dans l'anthropomorphisme, c'est-à-dire Donc, le problème se pose toujours. Autre chose, un autre problème qui se pose. Si la langue arabe est une langue que Dieu parle, qui est la langue de Dieu, donc elle est une langue sacrée, est-ce que cela veut dire que les Arabes qui parlent la langue sacrée sont eux aussi sacrés ? Parce que si le Coran est-ce qu'on peut dire en réalité, c'est que la langue arabe est une langue comme toutes les autres, c'est une langue humaine, elle est construite, elle a été construite à travers le temps, elle s'est appuyée sur d'autres langues, comme toutes les langues, les langues qui existaient dans son entourage, il s'estamadé des câlimates de la langue qui est disponible dans la région. et en cet angle, je reviens toujours à l'idée qu'exemple, je reviens en même temps, ils se disent que c'est un accord où ils sontilikels internes, ils se Trump Ш verbat bugün et stare à travers le cours. Les deux versets, le verset 2 et le verset 3 de la surat 43, il y a surat Azukhrof, il dit Donc là, on voit qu'il y a Dieu qui a fait de sorte que le Coran soit en langue arabe pour que l'on puisse le comprendre. Qu'est-ce qu'on peut déduire de ce verset ? On peut comprendre qu'il y a un changement, qu'il y a un Coran, qu'il y a un Allah, qu'il y a un Coran, qu'il y a un Coran, à ce moment-là, il y a un temps, il y a un temps, il y a un temps, il y a un Coran d'arabie. Donc, comme si ce verset nous dit que le Coran, c'est-à-dire que la langue arabe n'est pas la langue de Dieu, mais c'est le Coran qui a parlé la langue des humains afin que les humains puissent le comprendre. Donc, quand Dieu a décidé d'envoyer le Coran aux êtres humains, il a fait de sorte qu'il soit en langue arabe afin que les êtres humains puissent le comprendre. Cela nous renvoie un petit peu à la théorie du Coran créée des Mu'atazilites. Pas que les Mu'atazilites, d'autres aussi ont parlé de cette théorie. « Est-à-dire que les gens jouent en michael des ennemis qu'il n'atrent qu'il n'ait ouvert de Dieu. Etus, il написa que c'est un Coran qui rencontre desiously d' scholaires d' elastic pour pouvoir surgir de Dieu. Ils ge curatorent qu'il n'aurait aucune famille. La loi des rapprochements particulières. Les rapprochements sont actuellement jaloux. À une manière générale, il n'y a pas d'entrée d'un an, mais il n'y a pas d'autre manière. Il y a un an, comme le sujet de Nassar Hamid al-Bouzey, quand Dieu a décidé d'envoyer le Coran, après le corps de l'an, Il a fait de sorte que, il a créé un autre spécifique aux musulmans, avec la langue qu'ils comprennent, adapté à leur époque, pour qu'ils puissent le comprendre. Ce qu'on peut comprendre un petit peu de ce verset, et j'ai fait juste une petite parenthèse, j'ai ouvert une petite parenthèse pour parler de la théorie du Coran créée. La deuxième question qu'on se pose, elle est importante cette année, si le Coran est un attribut de Dieu. Donc il est une partie de Dieu. Et si Dieu l'a envoyé tel qu'il est auprès de Dieu, il l'a envoyé, il l'a envoyé, c'est-à-dire qu'il a envoyé le Coran pour l'homme. Je vous demande, est-ce que le Coran est un attribut de Dieu ? Est-ce que cela veut dire que nous sommes en train de toucher, de lire, de prendre et de poser une partie de Dieu ? C'est une question importante. Pour les adeptes du Coran créé, en quelque sorte, c'est ce qu'ils disent. Pour eux, il y a le Coran, les mawjouds, les ba'tu Allah, huwa muqaddass, huwa kalam Allah. Donc pour eux, oui, c'est vraiment le kalam Allah, le muqaddass, les ba'tu kemara. Mais il y a aussi un grand problème. Déjà, je viens de poser la question, est-ce que cela veut dire qu'une partie de Dieu existe dans la réalité humaine ? Mais l'idée, la question que je me pose, Est-ce que cela veut dire que l'homme qui est fokrf Allah est incapable d'être sauvré jusqu'à une idée métaphysique qui appartient à l'esprit ? Il a besoin toujours de ramener cette idée de Dieu dans le monde des humains. Il a besoin d'être un peu pour qu'il puisse vraiment y croire. Comme ici, il a toujours besoin de dire fokrf Allah fi haja maddiya, dans une matière. Il y a une forme de matière. Ce qui nous rappelle un petit peu Jésus, qui est une partie de Dieu, mais aussi comme si là, l'homme a besoin de voir Dieu un peu dans une forme humaine, dans une forme de matière. Donc, je reviens à la question, l'être humain est-il incapable de croire à une transcendance ? Et une autre question. Cette théorie, est-ce qu'elle existe réellement dans le Coran ? Dis-lui, je termine cette question et je répondrai à ta question. D'accord, ok. Voilà. Et je termine juste avec des suels. Une autre question. Elle concerne le rôle du prophète Mohamed. Le rôle du prophète, est totalement passif. Donc, le prophète, il transmet un message, il a reçu un message, il a transmis tel qu'il l'avait reçu. Ou là, il l'a reçu. Dans ce cas, alors que d'autres, il n'a pas reçu directement le salat, il a reçu une inspiration. Ceux qui disent que le Coran est incréé ne refusent, rejettent l'idée de l'inspiration. Mais pourquoi les conservateurs rejettent l'idée de l'inspiration ? Pour eux, c'est une idée très dangereuse. Pourquoi elle est dangereuse ? Parce que cela revient à dire que le Coran qui existe dans la vie des humains, celui que nous avons, n'est pas sacré. Et s'il n'est pas sacré, donc l'être humain, il a une certaine liberté d'aller au-delà de ce que dit le Coran, ou là, de l'interpréter ou là. Donc, l'être humain, là, il a plus de liberté devant un texte qui n'est pas sacré qu'un texte qui est sacré. Donc, pour les adeptes de cette théorie, le prophète a reçu le livre tel qu'il est et il l'a transmis ainsi aux êtres humains. Et le prophète, dans ce cas, n'a joué aucun rôle à part le rôle de transmetteur. Mais là aussi, on se retrouve devant un problème parce que les historiens, les murs et les murs, et les murs, les membres de la Syrie, sa personnalité n'a joué aucun rôle, aucune implication dans le discours religieux. Au contraire, quand on écoute ce qui se dit au sujet de la vie du prophète, on voit qu'il s'est vraiment impliqué. Il s'est impliqué comment ? Plusieurs histoires nous racontent que quand les musulmans lui posent une question, par exemple, « il pose la question et Dieu lui donne la réponse ». Donc là, on voit qu'il est impliqué dans le message coranique. Et parfois aussi, il donne une réponse et puis le lendemain, il dit « Dieu m'a dit, non, ce n'est pas la bonne réponse, là, je te donne la bonne réponse ». Donc on voit là que le prophète, au contraire, il est impliqué avec sa personnalité dans le message coranique et dans le discours religieux de l'islam. Donc c'est aussi une contradiction qu'on voit entre la théorie du Coran incréé et ce que disent les historiens de la vie du prophète, les biographes du prophète. Le dernier point, peut-être, concerne les versets coraniques eux-mêmes. Parce que la dhariite le Coran n'a rien de makhlouk. Il ne s'occupe pas, dans ce cadre, de ce qui existe dans le contexte, 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 dans le contexte. Or, quand on lit le Coran, le Coran parle de beaucoup de choses et d'événements qui se sont déroulés à ce moment-là. Comme par exemple, la bataille de l'Badab, c'est le Coran, c'est aussi le Coran sur, par exemple, la hikaye de Zainab. Donc le Coran se dit sur l'adaptation, sur le Coran, sur le Coran, sur l'arabia, sur le désir à l'arabia. Donc, en ce cas, on voit que le Coran, il parle de choses qui se sont déroulées à ce moment-là ou à ce moment-là. Et, pour terminer cette note, avant de revenir à ta question, on dit le verset 27 de la Sourate Luqman. Le verset 27 de la Sourate Luqman, vous le savez bien, c'est le verset qui nous dit. C'est le verset qui nous dit. Donc, le verset nous dit. Donc, ce qu'on comprend par là, que la parole de Dieu est infinie, elle appartient au monde de l'infini. Or, le livre que nous avons, que nous lisons, que nous touchons, est un livre qui est constitué de pages bien déterminées, leur nombre est bien déterminé, le nombre de mots est bien déterminé, et la quantité de l'encre est bien déterminée. Donc, Ranaf, le monde du fini, alors que le Coran, la parole de Dieu, appartient au monde de l'infini. Là aussi, c'est une contradiction, même si certains adeptes de la théorie du Coran incréé ont essayé de trouver une sortie. Mais, personnellement, je trouve que c'est vraiment contradictoire avec ce verset. Et le tout dernier point, et désolé, j'ai un tout dernier point, les musulmans ont abrogé un nombre de versets, comme vous le savez. Et pourquoi abroger des versets si le Coran est sacré ? Donc, normalement, dans ce cas, on n'a pas le droit d'abroger des versets. Alors qu'ils abrogent des versets pour garder d'autres, parce que parfois, on ne peut pas avoir les deux versets en même temps. Maintenant, je reviens à ta question. Tu m'as dit, au fait, est-ce que cette théorie existe dans le Coran ? Oui. En réalité, ce sont deux théories, que ce soit la théorie du Coran créé ou la théorie du Coran incréé. Donc, il y a deux doctrines métaphysiques, philosophiques, que les êtres humains ont mis en place. Donc, il y a des doctrines métaphysiques. Donc, elle n'existe pas dans le Coran avec cette clarté-là. Par exemple, dans le Coran, il y a un des doctrines métaphysiques, et après, tout ça n'existe pas. Par exemple, il y a des doctrines métaphysiques. Mais, c'est deux versets en fait, le verset 21 et le verset 22 de la Sourate 85. La Sourate el-Buruj, en français, tel est le glorieux Coran écrit sur une table gardée ou là conservée. Les adeptes de la théorie du Coran incréé utilisent et s'appuient sur ce verset comme preuve du bien fondé de leur théorie. Il faut savoir que tous les religieux, que ce soit les musulmans ou autres, quand ils ont une idée, ils cherchent toujours dans les textes la preuve du bien fondé de leurs idées ou de leurs théories. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure avec Nassar Hamid Abou Zeyd, qui dit, « c'est vrai que le Coran dit que c'est le Coran, mais c'est le Coran qui est le Coran qui est le Coran qui est le Coran qui est le Coran. » « C'est le Coran qui est 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 le Cor Il contient des principes généraux, mais le Qur'an contient des recommandations qui sont liées à un moment donné, dans une époque donnée. Je pense que j'ai répondu à ta question. Donc, les ayahs demandent une interprétation, et les commentateurs et les musulmans ne sont pas tous d'accord concernant le sens qu'ils donnent à ce verset. Enfin, il y en a des êtres humains logiques, et il y a d'autres illogiques. Et moi, je voudrais terminer avec une chose importante. Tout à l'heure, j'ai parlé, tu m'as posé une question, quels sont les objectifs ? Qu'est-ce que j'ai parlé dans l'arrière ? Qu'est-ce que j'ai parlé dans l'arrière ? Tu joues à ce moment-là ? Tu es mort dans l'arrière ? Qu'est-ce que j'ai parlé dans l'arrière ? Voilà, voilà. L'arrière, j'ai parlé de deux points. Parce que la société musulmane, pour eux, ne doit jamais s'éloigner du modèle du prophète. Tu n'as pas dit, c'est un peu, c'est un peu, c'est vrai. Il faut savoir que cette nadariya a fini par s'imposer pour le monde musulman à partir du 9e siècle. Donc c'est elle qui a fini par s'imposer. Il faut savoir que les Mu'atazilites ont disparu à la fin, à partir du 10e siècle. Ils ont complètement disparu et avec eux, pratiquement, la théorie du Coran créée a disparu, même si certains en parlent encore. Donc nous sommes devant une société, les musulmans croient plus à la théorie du Coran incréée. Or, cette théorie, comme on vient de le dire, elle considère que les règles juridiques ne doivent pas changer, elles sont intemporelles. Et le Coran lui-même ne doit pas être interprété en « maït au walsh » Et dans ce cas, on arrive à la situation dans laquelle est l'islam aujourd'hui et les musulmans, sont les musulmans aussi. Nous sommes devant une situation où les musulmans ont du mal à adapter leur situation sociale à l'époque actuelle, d'une part, et aussi à sortir de beaucoup de contradictions et de beaucoup de problèmes psychologiques et de problèmes sociaux, de problèmes politiques, de problèmes économiques. Je prends un problème social, par exemple, ce qui concerne les discriminations à l'égard des femmes. Les femmes aujourd'hui, elles travaillent, elles sont pilotes, elles sont médecins, elles occupent des fonctions très importantes dans la société, mais elles sont toujours soumises à des règles sociales issues des textes coraniques qui remontent au 7e siècle, où là, parce que même s'il y a des textes coraniques, il y a un travail qui a été fait par les juristes, au 8e et au 9e siècle, donc elles sont soumises à cette charia, à cette charia du 1er siècle de l'islam, qui lit « tatabir » et « mar'a » fait « mustawa adna » par rapport à l'homme. C'est une situation complètement, aujourd'hui, insupportable, que ce soit pour les femmes, comme je l'ai dit plusieurs fois, et aussi pour l'homme, parce que l'homme musulman aussi ne comprend plus. « Wa'alash, le mar'a t'aqder, t'a qu'un pilote par exemple, ou la kent toujours naqisat l'aql, ki me koulou, fi karn atthame. » Donc c'est un peu contradictoire et difficile à accepter. Imaginez juste un musulman qui monte dans l'avion et qu'on lui dise que le pilote est une femme. Donc il y a des difficultés dans les différents domaines de la société qui sont dues au fait que l'interprétation des textes est souvent faite d'une manière littérale déjà, et de l'autre, on veut toujours que les sociétés musulmanes soient toujours soumises aux mêmes règles de la charia qui remonte au 8e, 9e siècle. Voilà ce que j'ai à vous dire au sujet de cette question. Merci beaucoup Djilo. Deux ou trois, oui, oui. Oui ? Oui ? Alors là, oui, en effet. Le calife al-Ma'mun, qui a régné au début du 9e siècle, a même déclaré la théorie du Coran créée, il y a la théorie des Mu'atazilites, comme une théorie de l'État, une doctrine de l'État. Donc on a trouvé que si ça a déclaré la théologie. Mais n'empêche que le ma'mun a encouragé les Mu'atazilites, il a persécuté Ibn Hanbal, qui lui défendait la théorie du Coran incréée. Après le ma'mun, il y avait un autre calife, en bas de Djah al-Mutawakil. El-Mutawakil, à ce moment-là, a fait le contraire. Il a persécuté les Mu'atazilites. Il a donc plutôt aidé les Qouloub, le Coran rire makhlouk. Mais pourquoi ce changement ? En réalité, au début, c'est ce qu'on peut déduire, au début, les populations musulmanes, à Bagdad notamment, étaient très impressionnées par les Mu'atazilites. Les Mu'atazilites qui étaient des rationalistes dans leur façon d'interpréter les textes, dans leur façon d'aborder toutes les problématiques théologiques, qui sont des questions qui se sont concernés à la santé humaine, à la santé humaine, à la nature humaine et à l'écrivain. Il y avait toutes ces questions et l'écrivain des Mu'atazilites. Les musulmans avaient apprécié qui amènent beaucoup, et les Mu'atazilites avaient une bonne réputation. et le moment où les gens ont dit le Coran « Makhlouk » parce que leurs opposants c'est-à-dire qu'ils ont dit le Coran « Makhlouk » ils ont dit les musulmans « Ils ont dit le Coran « Makhlouk » « Makhlouk » « Makhlouk » les muatazilas ne disent pas cela ils disent « Makhlouk » « Makhlouk » « Makhlouk » « Makhlouk » « Makhlouka » « 2e verspi » « Terminweisen » Donc on voit là comment Dieu adapte son message à l'achat d'aujourd'hui. Mais le fait qu'ils les ont accusés d'avoir dit que le Coran n'était pas sacré, parce que la population, je dirais, comme tous les hommes politiques, au moment où ils voient que la population s'est plutôt penchée vers l'écolour du Coran, lui, il cherche sa stabilité. C'est ce que font aujourd'hui aussi les hommes politiques et les femmes politiques. Donc il cherchait la même chose, et bien il a persécuté les moindres élites, il a mis fin à cette théorie pour faire plaisir aux conservateurs et garder son pouvoir. Ok. Donc Dieu répondait à certaines communautés Bikri, mais aujourd'hui il ne répond plus, je ne sais pas. Enfin, juste, je repose la question parce que ma Smaoniche, les autres, Sma'atine Rintia. Alors c'était une question de Sma'in, pourquoi le mouvement ou le Coran mo'atazilite a disparu, malgré le fait qu'il y ait eu des califes mo'atazilites. Maintenant on passe à une autre question de Jeff. Est-ce que le sharia, c'est uniquement les traditions et les coutumes de la société arabe païenne ? La sharia, je m'appelle la sharia, c'est normalement, c'est les qualités qui existent dans le Coran. Et après, c'est le mot qui nous comprenons aujourd'hui. Parce que, c'est le chemin qui mène vers Dieu. Et le chemin qui mène vers Dieu, c'était la religion. Donc à l'époque, la sharia, il y a un synonyme de la religion. D'ailleurs, Ibn Roshd, dans le livre, c'est un élément de la religion entre la religion et la religion et la religion. Et là, on ne parle pas de la religion, comme on a compris aujourd'hui. Les conditions pour la religion qui s'admire le fait pour la religion. Donc, nous allons répondre avec le mot, c'est la religion qui s'admire aujourd'hui. La religion comme un corpus législatif. Donc, en corpus législatif, il y a golpes dans les comités qui s'admirent qu'on apporte le personnellement je parle de sharia absolue qui existe dans les textes coraniques et la sharia pratique que les musulmans pratiquent qui existent dans les livres de droit parce que réellement les musulmans ne pratique pas la sharia qui existe dans les livres coraniques parce qu'il y a eu tout un travail qui a fait que la sharia qui existe dans les livres de dans le Coran s'estخرjou ha et fahimou ha kifash sera kifash tabbaq ou darou ha fi kutub al tashreya donc shariha li tbqo ha liyoum al muslimi hiya shariha li s'estخرjou ha l'moucherriou fi l'quart thamine tassia al miladi donc c'est au fait un travail win l'être humain a joué un grand rôle parce que si on revient le shariha par exemple qui existe dans les livres dans le coran le cas n'akhtou barq le qawani l'étudkillem ala le voile ala l'hijab ken par exemple ayat l'étudkillem l'étroul il yarné kifash elle l'indique une façon de s'habiller pour la femme mais en réalité on ne sait pas comment elle est faite exactement cette façon de s'habiller il tkillem ala djelabeb mais wichnu huwa djelbeb exactement djelbeb c'est un nom d'un vêtement qui existait à l'époque mais il était comment on ne sait pas on n'a pas de photo baché quollouna l'jilbeb ta'hadak l'waqt était ainsi il tkillem ala yadaribna ala khoumouréhinna ou la bi khoumouréhinna donc ken khimar mil khimar wichnu huwa bidzabt on ne sait pas kayen des commentateurs chacun donne un peu son avis mais on ne sait pas exactement ce que ces termes veulent dire exactement au 7ème siècle donc là les moucheririn les qalou humara hankan b'id yarné la couleur ta'had l'ipsa ou kifash tkoud ou toul ou la ard ou kifash et aussi par rapport à la chevelure il n'y a aucun verset les yadar ala la chevelure de la femme et le khimar ou la djilbeb on sait pas s'ils couvrent la tête ou pas donc on est dans des versets et à côté on a un corpus législatif il y en est un droit musulman qui a été fait par des êtres humains qui dans ce droit ils mettent tous ces détails donc on voit qu'il ya un travail qui a été fait qui est un travail humain je ne sais pas si j'ai répondu à la question absolument absolument c'est clair c'est clair ou d'autant plus que on n'a rien on n'a rien qu'on preuve alors que dans la logique des choses par exemple les femmes ne mettait pas de soutien gorge elles avaient la majorité des saints tchoum on n'avait aucun problème à aller voir donc dans le cas il y a une question d'alger oui juste une petite par rapport à ce que tu viens de le dire personnellement je pense que la cana le quoran يعni a tahed l'aouanir l'azme télbis haakda ou ma l'azme t'arruge haakda comme ça veut dire comme tu viens de le dire toi que l'époque ma cantais télbis haakda et après j'ai le quoran auquel l'azme t'arruge haakda l'azme télbis haakda l'azme télbis haakda toutes ces recommandations signifient tout simplement qu'avant la femme n'était pas comme ça elle était plus libre elle sortait plus librement elle s'habillait d'une manière plus plus légère comme tu viens de le dire parce que c'est un pays quand même où il fait il fait chaud et à l'époque beaucoup de sociétés dans le monde les femmes marchaient les seins nus en Afrique subsaharienne il n'y a pas longtemps les femmes étaient aussi se balader les seins nus j'ai une photo pas une image une photo de 1890 une algérienne flémentante du durjura sur un âne avec son fils et a fait une pause pour un photographe où elle allaitait son fils et l'autre ça a été à l'air donc il n'y avait aucun complexe le saint fait partie intégrante du corps de la femme c'est 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 de là qu'on est nourri on l'aura d'autres c'est qu'un truc on l'aura d'autres c'est cette poitaine l'aura d'autres c'est compliqué on l'aura des hommes et cette l'art c'est drôle hein autant de c'est compliqué on qu'on l'aura d'autres... je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à comprendre ces mentalités. Parce que Kayin a un discours, un conservateur, un discours qui veut appliquer à la lettre ce qui existe dans les textes, en réalité même ce qu'ils veulent qu'on applique, ce sont les lois qui existent dans le corpus coranique. J'ai donné une conférence à l'université populaire de Caen, je l'ai intitulée « La charia des textes coraniques aux livres de droit ». Donc on passe des textes coraniques aux livres de droit. Les livres de droit sont faits par des êtres humains, même s'ils s'appuient sur les textes coraniques. Et évidemment, la théorie du Coran incréée, qui prend de l'ampleur de plus en plus aujourd'hui parmi les jeunes, parmi les musulmans, a beaucoup à voir dans ce que tu viens de raconter. Allez, on passe à une question d'Alger. Alors comment dès lors qualifier le Coran ? C'est la question qui se pose. Est-ce un texte religieux, juridique, moral, politique, économique, un guide spirituel, tout cela à la fois ? Donc il ne sait plus sur quel pied danser. Est-ce que tu aurais une réponse pour notre cher et tendre ami d'Alger ? Il faut savoir que dans le message coranique, il y a deux époques ou deux étapes. L'étape mécoise, où le Coran était, les textes coraniques étaient, ils avaient un caractère quasi-spirituel. Il y a un caractère quasi-spirituel. Donc le Coran, je reviens en français, l'histoire de la révélation, elle est constituée de deux époques. Il y a un caractère quasi-spirituel, il y a un caractère quasi-spirituel. Il y a un caractère quasi-spirituel, il y a un caractère quasi-spirituel. Il suffit d'aller lire le Coran. Je pense que les Algériens ont le livre coranique à la maison, ils peuvent le lire. Donc il y a un caractère qui est dit qu'il y a un caractère, il y a un caractère spirituel. On va dire que le Coran est un caractère, il y a un caractère qui est un caractère. Donc il avait besoin d'organiser sa nouvelle société, son État, l'État qu'il a construit à Médine. Automatiquement, le Coran, là, il a pris un autre caractère, en plus du caractère spirituel, parce que même les versets médinois rendent aussi un caractère spirituel. Mais le caractère juridique, politique, social, on trouve le caractère de la partie médinoise. Donc en effet, à l'époque, le Coran, c'était lui qui organisait toute la vie de la société, de la nouvelle société du prophète, qui était un homme d'État à Médine et un chef des armées. Donc il était un prédicateur de la nouvelle religion seulement à la Mecque. Il est devenu à Médine, en plus d'être un prophète, un homme d'État et un chef des armées. Donc il avait besoin de toutes ces règles pour organiser sa nouvelle société. Et c'est normal, dans ce sens-là, que le Coran touche à la manière de faire la guerre, comment organiser les relations hommes-femmes, comment organiser l'héritage, comment organiser le mariage, même si les détails en réalité n'existent pas dans le Coran. Et à l'époque, le prophète intervenait pour répondre aux questions concernant justement ces détails-là dont le Coran ne parle pas. – Allez, une dernière question, si tu permets, Razika. – Je t'en prie. – De Saïd. – Ne croyez-vous pas que la réaction violente des fouqaha de l'époque contre la théorie du Coran créé révèle la dangerosité de cette idée sur le pouvoir politique ? Si oui, quel serait ce danger ? – Anna, la première fois où j'ai commencé à chercher à comprendre de plus près ces deux théories, il y a quelques années, ça doit être 2004-2005, j'ai acheté un livre à Alger, « Ouest-ce mot, Nadarriyat al-Qur'an, Makhlouk ? » Je ne l'ai pas préparé aujourd'hui pour vous le montrer. Je l'ai toujours le livre, « Bel-Arbiya » évidemment. Et quand j'ai commencé à le lire, j'étais choquée par la violence avec laquelle les fouqaha ou l'ulama ou les tkillmous par rapport aux personnes qui disaient que le Coran est makhlouk. C'est-à-dire le Coran créé. Tout simplement pour eux, il fallait les tuer. Donc pour eux, « Makhlouk, yadjib an yuqtel. » Et dans un des ulamas de l'Arabie saoudite, je pense qu'il remonte au 7e siècle, « Ouai qu'il koul carrément, il koul an al-Qur'an, Makhlouk, ou juz un minhu, Makhlouk, yuqtel. » « Ouai yudfan fi maqbarat al-Muslimi. » Donc il est considéré comme un mécréant. Pourtant, comme je viens de le dire, « Makhlouk, yadjib an yuqtel. » « Makhlouk, yadjib an yuqtel. » Donc ce sont des spéculations théologiques et philosophiques d'anthologie. Tout simplement. Donc même ceci, « Makhlouk, yadjib an al-Qur'an, Makhlouk, yuqtel. » Évidemment, qu'il m'a dit, parce que, et j'ai parlé un petit peu de ça la dernière fois, il m'a dit, « Ce courant conservateur a commencé à émerger à Médina. » « Makhlouk, yadjib an al-Qur'an, Makhlouk, yadjib an al-Qur'an, et à sa pensée humaine dans le domaine juridique. » Les Médinois, et à leur tête, Malik ibn Anas, ont considéré cela comme un danger pour leur pouvoir. Pourquoi ? Parce que les Médinois, comme vous le savez, ont perdu le pouvoir politique avec le transfert de la capitale, de la Daul al-Islamiyah, d'Al-Médina vers Damas. Ensuite, elle a été transférée de Damas vers Bagdad. Donc, les Médinois ont perdu le pouvoir politique. Autrement dit, quand les musulmans pensent à la politique, ils ne regardaient plus vers Médina, mais vers Damas, ensuite vers Bagdad. Et le jour où des musulmans d'autres zones et d'autres qui m'a collé les autres peuples, les duchloufs de l'Islam, que ce soit au Maghreb, ou là, hattah fil al-Iraq, les quribes à ménouhom, ou là, filmanatik duchloufs, qu'ils décident, qu'ils mettent en place une législation qui les concerne, qui n'a rien à voir avec celle de Médine, et bien les Médinois n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents parce que cela revient à dire qu'ils vont perdre encore le pouvoir religieux. Ils ont perdu le pouvoir politique et pour eux, il était impossible de laisser le pouvoir religieux leur échapper également. Donc, ils ont réagi. Ils ont réagi avec un conservatisme très, très appuyé, en disant, qui m'a raconté la dernière fois, Malik ibn Anas a déclaré que le juriste doit se référer au texte coranique s'il ne trouve pas de réponse. Il se réfère à la tradition prophétique, la tradition du prophète. S'il ne trouve pas de réponse dans la tradition du prophète, les Azmirja, les traditions par les compagnons du prophète, donc sahaba, où l'amalqash kem al-jabob fihadu yirja' li'adati ahli al-medina. Il va se référer aux traditions des gens de Médine. Ainsi, Malik a déclaré, le malikisme a déclaré les traditions des gens de Médine, c'est-à-dire comment vivent les gens de Médine, comment ils organisent leur société, comme une source de législation. Mais en réalité, en déclarant cela, il a fait de sorte qu'au moins les malikites regardent tous vers el-medina. Donc il a fait de el-medina, il lui a donné un pouvoir religieux qu'aujourd'hui encore, évidemment, les Saoudiens le réclament. Donc, il y a évidemment derrière le pouvoir politique, il y a aussi, je veux dire, il y a le pouvoir politique, il y a le pouvoir religieux et qui sont aussi mêlées, évidemment. Voilà. Ok, je te remercie infiniment, Razika, c'était très instructif, très intéressant. tu poses la question ou tu vas trouver très certainement les réponses. Donc, Razika, jeudi prochain, on sera en direct. D'accord. Et le sujet, l'égalité ? Je te le dirai d'ici demain matin. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Razika, et à bientôt. À bientôt. Au revoir.